Salut tout le monde, c'est Kiwi ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ETS2. Donc j'ai avancé en fait le trajet, voilà, il reste plus que 200 km approximativement. Donc, bah écoutez, on va se finir ça ensemble. Voilà, bon, sur le chemin, rien de... Rien de particulier, voilà, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de défiation, il n'y a pas eu d'autre chose, donc... Donc ça va, et à mon point de vue, mes conducteurs ont fait n'importe quoi, vous voyez, ils m'ont fait perdre un peu d'argent. Donc on verra ça en fin de vidéo. Mais ouais. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est... Parce que là, en fait, vous voyez, il me reste 2h45 de trajet. Et bon, j'ai une pause à faire dans 2h50, donc honnêtement, je pense que... Voilà, si je peux faire une pause, arriver vers là-bas, je pense que je vais le faire, parce qu'il me reste encore 25h, vous voyez, pour rendre ma mission. Donc j'ai le temps. Ça va me faire passer 9h. Et au moins, voilà, j'ai mes petits bonhommes qui vont revenir au moins bien avancer sur leur... Sur leur, comment ça s'appelle ? Sur leur trajet. Donc ça, c'est cool. Du coup, bah moi, j'ai roulé de nuit, hein, là. Donc, euh... Et il a plu aussi. Voilà, donc ça fait pas si longtemps que ça, mine de rien, que la pluie s'est arrêtée. Donc, bah écoutez... C'est parfait, hein. Tout droit, ouais, tout droit. Ok. Bon, n'empêche-le, depuis que j'ai mon prêt qui est passé à 3100, ça va beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. Un peu mieux, on va dire. Je vais les laisser s'insérer, eux. Parce que sinon, un peu cher, ils vont jamais avancer. Après, je vous avoue que j'ai grugé à un moment donné, en fait, à une jonction d'autoroute. Enfin, du coup, nous, on attendait notre tour en voiture pour rentrer. Et il y avait pas mal de voitures à nous, en fait, qui... Bah, il y avait une file d'attente, en vérité. Et, euh... Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai pu, je suis passé par les Zébras. Pour gagner un petit peu de... Pour gagner un peu de temps. Et, euh... Bon, voilà, du coup, ça... Ouais, ça m'a fait économiser pas mal, mine de rien. Quand même, parce que quand moi, je suis passé, je crois qu'il y avait un bus et, je crois, trois voitures devant moi. Donc, ouais, si j'avais pas... Ouais, si j'avais pas pris ça, je devrais, je pense, être tendu deux bonnes minutes de plus. Mais bon, après, voilà. Bon, c'est pas très bien d'avoir fait ça, mais au moins, j'ai pu avancer direct et pas attendre, euh... Et pas attendre, hein, tout simplement. C'est vrai que, des fois, les Zébras sont pas terribles. Parce que, genre, en fait, voilà, c'est Junction Autoroute. Bah, par exemple, tu vois, il y a le cam... En fait, il y avait un camion qui, du coup, passait sur notre gauche. Enfin, qui était sur sa voie, on va dire, comme moi, maintenant. Et, euh... Non, c'est un bus, je crois. Alors, et du coup, il aurait pu se mettre sur la voie de gauche pour nous permettre de rentrer. Mais, euh, bah, du coup, tu vois, il l'a pas fait, alors que, bon, hein. En réalité, euh... Bah, c'est un peu ce que, euh, tout le monde fait, quoi. Sauf les gros cons, mais bon. Ça, malheureusement, hein. Il y en a tout le temps, mais... Et donc, c'est ce genre de petites choses, en fait, qui font que... Bah, du coup, on se retrouve parfois bloqués. Après, voilà, il n'y a pas des bouchons de fou, non plus, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais, euh... Voilà, il peut vite y avoir 4, 5 voitures de vent qui peuvent... Enfin, et la première peut pas avancer. Parce que les autres le laissent pas passer. Enfin, vous voyez un peu le... Le schmilblick. Donc, ouais, c'est... Un peu pénible, on va dire. Donc, c'est ça que, voilà, dès que je peux... Je gruge un peu quand je vois que c'est un peu long. Mais, euh... Pas de manière dangereuse non plus, hein. On va dire que je n'ai pas coupé un carrefour, parce qu'il y a des voitures devant moi, et, euh... Voilà. On risque de faire un accident, hein, parce que... Vous le savez, l'argent... J'en ai besoin. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, je pense qu'on prendra, du coup, euh... Une autre cargaison, aussi. Voilà. On va où, là ? C'est à Florence qu'on va ? Ouais, c'est ça, ça, Florence. Donc, euh... Ça serait bien que j'arrive à choper un... Un convoi exceptionnel, parce que là, mine de rien, ça fait un moment que j'en ai plus. Voilà. Comme ça, au moins, là... Au moins, il y aurait une petite vidéo sur ça. Mais c'est vrai que... Bah, des convois exceptionnels, il n'y en a pas tant que ça, hein, mine de rien. Et j'ai un peu peur, aussi, quand il y en a, de prendre ceux qui sont vraiment longs. Quoique... Après, je pourrais tester, honnêtement, aussi. Prendre un long convoi exceptionnel, dès que je peux. Pour voir, en fait... Parce que là, vous voyez, c'est moi qui choisis quand je fais mes poses, où je l'ai fait. Et... Et pour voir, en fait, ce que ça peut donner. Ouais, faudrait que je vois pour, euh... Voilà, pour tester, euh... Même si, voilà, ce sera probablement pas rentable. Enfin, ou moins rentable qu'un trajet comme je fais là, par exemple. Dans le sens où, bah... Déjà, la charge, elle est plus lourde, donc mon camion va consommer plus. Et, euh... Et en plus de ça, j'ai, euh... Ben, je roule potentiellement moins vite. Donc, euh... Déjà, moins vite, parce que, euh... Mon camion, c'est pas dit qu'il arrive à la vitesse maximale. Et je sais pas, en fait, si je prends l'autoroute ou quoi. Euh... Voilà, je me dis, je vais peut-être rouler un peu moins vite, vu que je connaîtrais pas forcément les dimensions. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, à voir. Ça serait bien qu'à Florence, pour être honnête, ça serait bien que j'en ai un. Donc, euh... On verra. On verra, on verra, on verra. Même si c'est un tout petit, même si c'est un tout petit, hein, honnêtement, euh... Ben, ça fera le taf. Ou alors, peut-être qu'il faudrait que je rajoute des mods, en fait, qui rajoutent des convois exceptionnels pour avoir peut-être plus de... Plus de... Comment ça s'appelle ? Plus de variété. Ça pourrait être quelque chose de faisable, hein. Faudrait que je vois, d'ailleurs, un petit peu... Euh... Ben, justement, s'il n'y a pas des mods pour varier, peut-être, nos cargaisons. Faudrait que je vois, d'ailleurs, ouais. Je pense qu'il doit y en avoir. Après, voilà, il faudrait pas des cargaisons qui sont trop lourdes, aujourd'hui, pour mon camion. Euh... Sinon, mon camion n'arrivera jamais à tirer le truc. Genre, par exemple, des trucs de 60 tonnes, euh... Je sais que mon camion le tirera pas, quoi. Ou alors, il va... Je vais rouler à 5 km tout le long. Et... Dans les montées, j'arriverai jamais à les monter, donc... Vous êtes fatigué. Ouais, t'inquiète. Normalement, je devrais pouvoir arriver... Alors... Ah, attendez. Est-ce que je peux pas m'arrêter de dormir ? Euh... Voyons voir. Ben, regardez. On va se mettre là, je pense, hein. Ah non, ça, c'est un... Ah non, c'est un quoi, ça ? Attendez. Ça, euh... C'est un... Un... Ah, c'est un garage, donc ça m'intéresse pas. Euh... C'est un garage, ça m'intéresse pas. Euh... Ben, évidemment, vous savez quoi ? Je vais aller dormir... Euh... Peut-être ici, en fait, hein. Voilà, juste à côté, au poste à essence. Ou même à l'hôtel, juste après. Honnêtement, ça... Ça va passer. Hop, ralentis un peu. Pour rendre... Punaise, il me faut ralentir vachement tôt, là, pour le coup. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu un passage à 50, et qu'ils me remettent à 80 de suite après, pour me remettre après à 60. Ils auraient pu me laisser... Ah, j'étais jamais à la Florence. Très bien. Bon, après, ça m'étonne qu'à moitié. Dans le sens où j'ai pas découvert le... Un truc là-bas. 72 balles. Ok, ça va, en vrai. On est... On est plutôt pas mal. Allez, on va se mettre sur la droite directement. Comme ça, on est large. Euh... Ah, je pense pas qu'il y ait de gros trucs quoi que peut-être... Enfin, de gros convois exceptionnels. Peut-être à Ikea. Et encore, j'ai des doutes. Ikea, je pense pas qu'ils vont me faire transporter des trucs de malade. Donc, euh... Ah, tant pis, hein. Voilà. Il y a personne, hein. On va se mettre à 50. Je ne veux pas d'amende. On peut un peu continuer. Bon, c'est sympathique, cette petite ville, pour l'instant. Donc, là, ok. Il faut que j'aille... Pousse-toi, s'il te plaît. Allez, barre-toi. À droite. Ok. Ah, le petit Scania, les amis. Euh... Et donc, ça va être là, probablement, que je peux dormir. Alors, par là... Ça sous-entend là, comme ça. Ouais, parfait. Donc, on est à... Bon, 21 600, mais bon. Voilà, on va payer les échéances. Oh, là... Là, on a pas mal... Là, on a pas mal récupéré d'argent, parce qu'on en est quasiment au même prix. Donc, ça veut dire que j'ai des gens qui ont du bien... Ouais, bon. Encore un qui... Eh, Michel, ça fait deux fois qu'il me fait le coup, hein. De revenir en négatif, hein. Punaise. Il casse les bonbons, ce mec, hein. Oh, Cougar, il ramène 700. Punaise, alors là... Euh, attendez, c'est chez qui que je livre ? 900 de M1 ? Bien, ça, M1. C'est chez 8 builds. Ah, merde. Ok. Alors, 8 builds, tu... Ah, ok, il fallait que je tourne là, en fait. Ok, ok. D'accord. En plus, là, moi, ce que je vais ramener, ça va être... Ça va être génial, aussi, là. Là, franchement... Oh. Ouais, c'est terminé. Oh, non, il faut que j'aille tout en bas, je suis sûr. Ouais, alors là, sans vouloir être médisant... Ouais, ça passera pas, donc il faut que... Je prenne un poil plus large, je suppose. Attendez. Ça passe, là ? Alors, ça passe. Et ma remorque... Oh, non. Ok, ma remorque est bloquée. Ah ! Cule un peu, voilà. Cule un peu plus. Et là, en fait, il faut que j'arrive à... Voilà. Ok, c'est pas mal, là. Alors, vous savez quoi ? Peut-être être la miniature, ça, parce qu'avec ce truc en contrebas... Euh, non, c'est... Attendez, hop. Avec ce truc en contrebas, là. Oh, ça risque de faire joli avec la petite foreuse et tout, là. Ah, ouais. Attendez, il faudrait que j'arrive à mettre suffisamment haut. Attendez. Ah, je suis en hauteur max. D'accord, ok. Parfait. Super. Super, super. Donc, on fait ça. Tac. Avec la petite foreuse, là, les amis... Euh, je crois que j'ai enlevé mon différentiel. D'ailleurs, le blocage différentiel, là, pour ceux qui savent... Oh, les connaisseurs, on va dire. Euh... Ça fait quoi ? Enfin, en gros, ça débloque quoi ? Ou ça bloque quoi, du coup ? Euh... Enfin, à quel niveau du camion ça agit ? Ouais, alors là... Euh, ok. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Euh... Ça n'a pas l'air très compliqué. Alors, je dis ça, mais je suis sûr que je vais me louper. Parce que, tout simplement, je ne suis absolument pas droit. Euh... Donc, attendez, il faut que j'envoie la remorque à droite. Et là, en général, quand je fais ça, je tape le grillage. Parce que je ne redresse pas assez tôt. Et... Euh... Eh bien, c'est ce qui se passe. Voilà, parfait. Kiwi. Tu es un as. Kiwi. Il faut que tu prennes des cours de pilotage. Pour des camions. Parce que ça craint. Ça fait quand même plus de 60 épisodes que tu es dessus. Et tu n'arrives toujours pas à égarer ton foutu camion. Alors que, bon, là, on ne va pas se mentir. Ça a l'air d'être quand même... Assez... Assez facile, je dirais. Enfin, je suppose qu'un mec, voilà, qui a peut-être déjà fait trois cargaisons... Et passé son permis camion. Je pense qu'il est capable de se garer là sans trop de difficulté. Bon, après, je ne me suis pas non plus trop repris. Mais, bon, voilà. Ce n'est pas non plus... On va dire... Voilà. Ce n'est pas non plus génial ici. Bon, il manque 5000 XP, là, pour passer au truc suivant. Qu'est-ce qu'ils me proposent, eux, d'ailleurs ? Eux, ils me proposent un truc... Oh ! Oh ! À 2,11€ chez eux ? Ah ouais ! Ah, ça claque ! À 2,11€... On va voir un peu si j'ai autre chose qu'on pourrait prendre. Alors, attendez. Marché du travail. Offre de traction. Donc, 2,11€, c'est le plus gros. Après, je pourrais récupérer, du coup, ça. Ouf. Ça, c'est tellement un long trajet. Ah ouais. Bon, après, c'est dommage, ça ne paye que... Ouais, 2056. Ouais, là, j'ai 500 bornes de moins. Et je suis payé, on va dire, seulement 300 de moins. Je pense que je vais prendre ça. En fait, j'aurais pu prendre celui-là. Mais... Ouais, j'aurais pu prendre celui-là. Mais, malheureusement... Bon, en fait, ça me fait revenir en... On va dire là-haut. Et c'est plus ou moins le trajet que je viens de faire. Donc, je me dis, je vais peut-être prendre celui-là. Comme ça, il y a des chances qu'on le termine en live. Selon le trajet, là. On va le commencer maintenant. Ah, c'est à 150 bornes. OK. Alors, on oublie, les amis. On oublie. On va finalement reprendre... Attendez. J'aurais des contrats externes si j'ai du... Non, OK. Je n'ai pas. Et en plus, ils payent moins. Donc, non. Donc, même pas en rêve, les amis. Même pas en rêve. Offre de traction. C'est ça. Offre de traction. Ouais. Alors, c'est un peu dommage, ça, pour le coup. Bah, du coup, je vais prendre ça. C'est... Ah, c'est dans mon truc. Et voilà. Surtout que j'ai l'air d'être un peu excentré du bordel, là. Donc, euh... Je ne sais pas si c'est le truc là-bas que je dois prendre. Après, ici, ça va. Ce n'est pas... Ce n'est pas très compliqué dans le sens où... Ou comment ça s'appelle ? Où, euh... Au final, voilà. Il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. Au début, je pensais que j'allais devoir aller tout en bas. Mais j'ai eu un peu peur, je vous avoue. J'ai eu un poil peur. Bah, prendons ça. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Il ne peut changer que la couleur du bordel. Donc, euh... Eh bien, on prend la mission. Voilà. On va faire, du coup... Oh, il fait une marche arrière, maintenant. On va essayer de ne pas faire d'accident. Parce que je me connais en marche arrière. Je m'enflamme un peu. Je me dis, ouais, c'est bon. Et tout ça passe. Et en fait, ça ne se passe pas du tout. Ok, donc là, on est bien... Euh... C'est bon ? Allez, on est reparti pour 1700 km, mine de rien. Là, on commence à enchaîner les gros trajets. Et ça fait 12 tonnes. Bon, un peu plus gros que la forest que j'avais avant, de mémoire. Je crois qu'elle faisait 8 tonnes, si je ne dis pas de bêtises. En vrai, je serais tenté déjà de couper par là. Mais je me dis, si jamais il y a un mur invisible, ça va être chiant. Donc, d'un côté, en fait, j'avais envie de prendre le risque. Mais d'un autre, bon... Peut-être pas tout à fait, quoi. Ah, mon petit concessionnaire Scania. Là, ça fait plaisir. Hop. Ouais, donc, elle, je ne sais pas si je la finis en live. Ou si je joue de mon côté pour la finir. Ça dépendra du temps que j'ai, on va dire, pour la... Voilà, du temps que j'ai pour ce jeu, on va dire. Allez. Bon, ben, vous savez quoi ? Je pense qu'on va arrêter, du coup, notre trajet ici. Voilà, on a juste pris. On a bougé un petit peu. En termes de chauffeur... Ok, donc, elle, elle a progressé. Mais elle est toujours en 6.7. Ok. Comme moi, de toute façon. Alors, Emma, donc, Emma, on a vu 900. Bon, quasiment 1000, franchement, ça va. Donc là, elle revient dans 40 heures. On a 25 heures pour lui, avec des petits oignons. Marc, tiens, d'ailleurs, attends, il est revenu. 470 du pétrole ? Ouais. Ah non, ça va, en fait. 470 pour, on va dire, 400 bornes. Ça va. Donc, lui, il va à Venise, le petit pierre. Bon, le petit pierre, voilà. Dans 11 heures, 19 heures, 13 heures. Bon, lui, par contre, tu déconnes, mon gars. Il m'a juste ramené pour 100 balles, tu sais. Des radiateurs. 18 heures pour lui. Lui, c'était 13 heures. Là, ils sont tous bien chutés, quand même, mine de rien. 29 heures, j'espère, mon gars, que tu vas... Parce que lui, tu vois, il m'a ramené moins 1000 balles en deux jours, quoi. Michel, tu déconnes. Lui, 4 euros, quoi. Heureusement qu'il y a ça qui compense un peu tout le reste, parce que... Et lui, dans 30 heures. Donc, ouais, là, j'ai pas de mec qui revient... Ouais, c'est dans 11 heures le plus proche. Mais bon, c'est pas non plus... Voilà. C'est pas un truc de fou. Bon, celui-là, voilà, il a cartonné, parce que, ben... Moi, je viens de ramener un truc, et mes conducteurs, Emma et compagnie, ont plutôt bien géré, pour être honnête. Donc, ça, ça me va. Et eux, ici, ben... En vrai, le carburant est bien moins élevé. Donc ça, c'est génial, pour être honnête. Bon, le salaire des chauffeurs, ouais, ça... Ça pique, hein. Je ne vais pas se mentir. Ça pique un peu. Ouais, là, c'est cool. En vrai, je suis à 3... Je suis même à... Ouais, je suis à 4 000 de moins. 4 200, on va dire. De moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est juste qu'on améliore le salaire des... Les revenus, pardon. Et... Voilà, pour qu'ils commencent à... À me ramener un petit peu d'argent. Mais, mine de rien, ça va. Et en termes de banque, on en est où, là ? Ça fait 22 jours que je rembourse ce prêt. Donc, Batson, là, si on continue, à un moment donné, je pourrais le rembourser, celui-là. Peut-être, probablement, en refaisant un rachat de crédit de lui. Comme ça, après, je tomberai plus qu'à 1 900. Et là, je devrais commencer à avoir un peu d'argent. Donc, voilà. Bon, ben, les amis, on va s'arrêter là. Moi, de mon côté, je vais essayer de trouver des modes pour des cargaisons. Je me dis que ça peut être sympa. Peut-être des convois exceptionnels ou même d'autres cargaisons à voir. Et... Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada